Page 145, numéro 14, dans le chapitre des inéquations. Jade et Eva travaillent dans une boutique de vêtements. C'est gentil. Eva reçoit 40 $ par journée et Jade reçoit 55 $. Pourquoi est-ce qu'elle en reçoit plus? Parce qu'elle a plus d'expérience. Donc, elle reçoit plus par journée. De plus, chacune reçoit une prime pour chaque vente réalisée. Chaque fois qu'elle vend des vêtements, elle va recevoir un petit peu plus d'argent. La prime accordée à Jade, qui a plus d'expérience, correspond à 1,50 $ de plus que celle accordée à Eva. Donc, non seulement est-ce qu'elle fait 55 $, 15 $ de plus par jour, à chaque fois qu'elle vend, elle reçoit 1,50 $ de plus comme un boni. À la fin de la journée, Eva a réalisé 22 ventes et Jade, 16. C'est un peu bizarre, parce que Jade a plus d'expérience et plus cher, mais elle fait moins de ventes pour le magasin. Moi, je ferais quelque chose là-dedans. En tout cas, je ne suis pas le boss. Si à la fin de la journée, la paie des deux employés était la même, on va savoir c'était quoi la prime pour chacun. Donc, quelque chose de la plus difficile ici, c'est de penser qu'il faut que j'identifie les variables. On est dans un cours de maths. Donc, il y a un x ici. Bien, x, je pense qu'on l'identifie comme la prime à Eva. Eva. Ça veut dire que x plus 10, non, pas plus 10, x plus 1,50, ça serait la prime à Jade qui a plus d'expérience. Et y, ça serait, disons, le salaire par jour. Donc, à chaque fois qu'Eva vend quelque chose, elle reçoit x. Chaque fois que Jade vend quelque chose, elle reçoit, disons, x plus 1,50. Y, c'est le salaire. Donc, là, on va écrire les équations. Y à Eva. Son salaire, c'est égal. Je pense qu'elle a fait 40 par jour plus... Elle a vendu combien, là? Eva, 22. Plus, elle a vendu 22x. Combien? Elle a vendu 22 objets. Elle a reçu x argent à chaque fois qu'elle a fait des ventes. Et en tout, on ajoute la 40. Donc, ça, c'est son salaire pour la journée. 40 plus 22x. Y, Jade, qui reçoit plus d'argent, mais je ne pense pas qu'elle mérite. Elle commence à 55. Plus, elle a fait 16 ventes. Fois la prime par ventes, qui est x plus 1,50. Là, on peut commencer à travailler dans des équations mathématiques qu'on se sent plus mal plus confortables. Et ils nous disent que les deux pays étaient la même. Donc, on dit que Y à Eva, c'est égal à le Y à Jeanne, leur salaire. Donc, là, je vais remplacer. On isole. Bien, on simplifie avant, plutôt, chaque côté. On va simplifier chaque côté du égal. On va faire ces deux-là. On va déplacer le moins 40, ici. On va déplacer les chiffres à gauche. Ça, ça va simplifier. On va donner, je pense, 39. Moins 16x. On va placer les x à gauche. Je pense que je vais dire les 40, mais en tout cas, les 40, c'est à la droite. Là, on peut diviser. Moi, je l'ai fait tout à l'heure sur ma caractéristique. Ça donne 6,50 $. Donc, là, on peut dire que ça, c'est égal à la prime à Eva. Prime à Jade. Ça donne plus 1,50 $. Ça donnerait 8 $. Ça, c'est par vente. Si on veut recevoir la prime totale, bien, il faudrait prendre la prime par vente pour Eva fois, je pense, le 22 et le 8 fois le 16. Là, on retourne à la question. Si Jade a gagné plus d'argent, ou on a changé juste égal à plus, c'est juste le petit mot qu'on a changé, décris les valeurs possibles de sa prime pour Jade. Et là, on commence plus. Jade a fait plus d'argent. Là, je viens ici et je change, c'est Jade qui fait plus d'argent. Donc, je change le signe. Il n'y a rien d'autre qui change. La seule chose auxquelles il faut faire attention, est-ce qu'on a divisé par un nombre négatif ici? Non. Donc, on laisse le signe comme ça. Donc, la prime pour Eva par vente, c'est plus petit que 6,50. Donc, la prime pour Jade, c'est plus petit que 8$ par vente. Et là, on va faire attention. Merci. Merci.